J'arrive ici vers les 11 heures et demie. Ça, c'est ma job à temps partiel. Je suis assistante entraîneur avec l'Université de Montréal, les Carabins. Ici, dans le fond, je m'occupe de préparer la pratique avec les deux autres entraîneurs. Puis, je peux avoir des rencontres individuelles avec les filles pour qu'elles s'améliorent en se voyant des vidéos d'elles-mêmes. Vers les 5 heures, on va embarquer sur la glace. On va faire la pratique. Mon rôle, c'est vraiment de supporter les filles autant collectivement qu'individuellement. C'est ça, j'ai un petit peu plus de choses à dire sur le côté powerplay pour l'équipe. Puis, je te dirais que notre coach en chef est vraiment bonne justement à ce qu'on soit tous entendus pour chaque partie de notre game. D'avoir une bonne relation avec les joueuses pour que je puisse les amener au prochain niveau. Moi, ce qui m'a toujours frappée de Mélodie, c'est que c'était une adversaire, mais c'était toujours un adversaire que je respectais beaucoup, beaucoup, de par ses comportements sur la glace, hors glace, mais aussi sa façon d'agir avec nous. C'est quelqu'un qu'on n'avait pas entraîné ou que moi, je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Puis, toujours la façon qu'elle me saluait, qu'elle donnait la main, qu'elle te regarde dans les yeux, dans la victoire ou dans la défaite. Ça, c'est important. J'ai toujours vu que c'était une grande personne, une grande athlète. Ça fait que pour moi, de la retrouver avec notre programme, c'est un privilège parce qu'elle a les valeurs de notre programme. J'ai toujours senti ça, que c'était un bon fit avec nous. Tu sais, j'ai plus d'expérience de coaching que Mélodie, mais jamais, moi, je vais être une Olympienne sur la glace. Elle a déjà deux Olympiques derrière la cravate. Je pense que cette expérience-là, autant en jeu que les entraîneurs qu'elle a côtoyés, les athlètes qu'elle a côtoyés, ça lui permet d'avoir un bagage qui vient compléter le nôtre. Puis ça, bien, ça fait une belle force aussi à notre équipe. C'est parfait, ça. Quand tu as monté, tu y as passé, c'est parfait. Si elle n'est pas ouverte, continue à monter. C'est là que tu peux rentrer et prendre une chance. C'est un plaisir, là, Mélodie. Ça donne que je la connais depuis qu'elle est au début de l'adolescence. Donc, j'ai eu l'occasion de la côtoyer pendant plusieurs années avec l'équipe Québec. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Puis, tu sais, c'est une passionnée. C'est quelqu'un qui arrive, qui a le sourire, qui a beaucoup de bagages. Un bagage qui est encore très actuel. Donc, c'est sûr qu'il a attention aux détails, des petites choses qu'elle fait encore, soit comme joueuse ou qu'elle entend avec des entraîneurs aussi de très haut niveau. Donc, c'est sûr qu'elle amène tout ça. Puis, ça nous fait des journées bien remplies au niveau des connaissances, du partage. Puis, on a du fun. On a du fun sur la glace aussi. Ça fait que c'est vraiment important de rester dans la ligne de passe, mais ayant conscience de son hockey. La pratique, ça passe bien. Je pense que c'est ça. C'est le fun de travailler avec eux autres un petit peu avant la pratique. On embarque souvent juste pour travailler justement l'avantage numérique, le désavantage. Puis, ça donne de la confiance aux joueuses. Mais aussi, c'est là que tu peux vraiment leur parler, leur donner des petits trucs, tu sais, des petits détails de tourner à gauche à la place de la droite. Ça peut faire une grosse différence en situation de match. Là, la fois, il est 6h10 le soir et on s'en va à ma pratique des Canadiennes de Montréal qui est à Laval. Ça fait que c'est environ 35 minutes de route. On s'en va!